bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man taba ahuda imma ba'du a aujourd'hui le pacte du mois de al-muharram de l'année 1442 après l'aïjda du prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous entendons le troisième cours traitant de l'explication, du commentaire de ce livre les quatre règles de sheikh l'islam muhammad ibn abd al-wahab, ibn sulaiman, al-tamimi nous étions arrivés à la deuxième règle cette règle traitant de l'intercession comme à notre habitude nous lirons la règle en arabe pour ceux qui veulent apprendre le matin ce dont nous vous appelons et après je lirai en français la traduction approximative avant de commencer le commentaire il dit rohammadullah ta'ala le quahide ... ... ... ... ... Le Seigneur et la chaleur La traduction approximative de ces paroles, c'est-à-dire les associataires, ils disent, nous ne les avocons et nous ne nous adressons à eux que pour demander qu'ils nous rapprochent d'Allah et qu'ils intercèdent en notre faveur. Et la preuve de leur demande de leur rapprochement est la parole d'Allah dans le sens approximatif de ces paroles. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Et la preuve de leur demande d'intercession est la parole d'Allah dans le sens approximatif de ces paroles. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent, ceci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. L'intercession est de deux sortes. L'intercession réfutée et niée et l'autre celle qui est affirmée. L'intercession réfutée et niée est celle qui est demandée à un autre qu'Allah pour une chose que seul Allah peut réaliser. Et la preuve se trouve dans la parole d'Allah dans le sens approximatif de ces paroles. Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Et l'intercession affirmée est celle qui est demandée à Allah et dont l'intercesseur est honoré par son intercession et dont Allah agrée ses paroles et ses actes. Ou dont Allah agrée des paroles et des actes de celui pour qui on intercède. Après sa permission, comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Nous avions commencé au cours dernier la première partie, ou le commentaire de la première partie de cette règle. Nous avions dit que après que Cheikh ou l'Islam, Mohamed Obn Abdel Wahab, rahimahullah wa ta'ala, nous avons mis en évidence dans la première règle que les associateurs qu'il combattit croyaient en la seigneurie d'Allah, mais ceux-ci ne les fit pas rentrer en islam. Il nous explique dans cette deuxième règle en quoi ces associateurs associaient à Allah, quelle était la sorte de leur association. Ils disaient, comme nous l'avons lu ici, nous ne les avocons et nous nous adressons à eux que pour leur demander qu'ils nous rapprochent d'Allah et qu'ils intercèdent en notre faveur. Ceci était leur association. Ils prenaient ces idoles, ils prenaient ces divinités afin que, d'après ce qu'ils prétendent, ces derniers les rapprochent d'Allah. Comme nous l'avons vu dans la première règle, ceux-là, ces associateurs, reconnaissaient l'existence d'Allah, que c'était le créateur, que c'était lui qui accordait la subsistance, que c'était celui qui donnait la vie et la mort. Mais ils prenaient ces idoles et les adoraient afin que ces derniers les rapprochent, selon leur dire et selon leur prétention, d'Allah et afin qu'ils intercèdent en leur faveur auprès d'Allah. Donc, Cheikh de l'Islam, Mohamed ibn Abdil Wahhab nous explique dans cette règle quelle était leur sorte d'association. Et nous avions détaillé ce qu'était la demande de rapprochement d'Allah et nous avions détaillé en particulier ce qu'était l'intercession. Les questions-réponses concernant ce cours et le cours de la semaine dernière se feront, incha'Allah, la fin du cours entre l'Adem et l'Iqama ou après la prière, incha'Allah. Donc, nous avions dit, rapidement pour réviser, nous avions dit que El Shafa'a, c'était le fait de rendre ce qui était père, impair. Ça vient de El Shafa'a, l'impair, qui est l'inverse de l'Uetra, qui est le père. Donc, El Shafa'a, c'était le fait de rendre ce qui était père, impair. Et Shafa'a, c'est-à-dire du point de vue de la législation, dans un... Nous dirons que El Shafa'a, c'est le fait d'intervenir en faveur d'un tiers, intervenir en faveur d'un autre, pour l'obtention d'un bien et afin de repousser... ou afin de repousser un mal. Ceci est El Shafa'a. Nous avions dit que El Shafa'a se divisait en deux. Comme l'a dit Cheikh l'Islam ibn Tayyida, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab ici, l'intercession réfutée et niée, El Shafa'atul Manfiya, et l'intercession affirmée, El Shafa'atul Musbata. Ces choses sont des choses à prendre par cœur. L'intercession se divise en deux sortes. Puis, avant d'expliquer ces deux sortes, nous dirons qu'il y a aussi une intercession qui est acceptée concernant les choses de ce bas-monde. Comme cela, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif, intercédez, vous serez par cela rétribué. comme cela, la parole d'Allah ta'baraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part, et quiconque intercède d'une mauvaise intercession en portera une part de responsabilité, et Allah est puissant sur toute chose. Le verset numéro 85 de surat Nisa, les femmes, la surat numéro 4. Ceci nous montre que l'intercession est une chose connue, une chose autorisée dans ce qui est des œuvres de ce bas-monde. Et cette intercession sera tolérée et autorisée lorsque la personne qui intercédera sera vivante, sera capable de donner cette intercession et sera présente. C'est-à-dire qu'une personne qui sera morte, à partir du moment où une personne vient demander à cette personne qui est morte, accorde-moi ou intercède auprès d'un tel, ici on parle des œuvres de ce bas-monde, c'est-à-dire l'intercession qu'il y aura entre deux personnes. Par exemple, si tu veux faire rentrer, par exemple, ton fils dans une telle et telle école, par exemple. Ou si toi-même tu veux rentrer dans une école, comme cela se fait, comme vous le savez, dans des universités. Tu vas voir une personne pour lui demander d'intercéder en ta faveur, en fonction de tes bonnes notes, de tes bons résultats, des bons résultats de ton enfant, etc. Donc, ceci est une intercession que la personne va faire. Ou même pour entrer dans un travail, tu vas voir une personne et tu lui dis, intercède pour moi auprès du patron de ce travail, dis-lui que j'ai besoin de travailler et que je suis tel et tel, comme cela, comme tu me connais. Ceci est une intercession qui est autorisée. C'est celle-là qui est visée dans ce verset que j'ai lu précédemment et dans la parole du prophète que j'ai évoquée. Et elle sera valide lorsque elle réunira ces trois conditions, c'est-à-dire que la personne qui intercédera sera vivante, capable et présente. C'est-à-dire qu'une personne qui est morte, si une personne va demander à celle-ci d'intercède auprès de moi ou auprès d'un tel, ou pour moi auprès d'un tel, ceci, comme vous le voyez, n'est pas valide. Il n'y a pas de doute. Une personne qui est capable, c'est-à-dire que si elle n'est pas capable, cette intercession ne sera pas valide. Et si elle est présente, ceci, si elle est présente comme, par exemple, le fait qu'elle soit devant toi, tu lui parles, elle est présente par une personne qui est dans un autre pays à la manière de « as-sou-fi-ya ». Et cette intercession sera valable lorsqu'elle réunira ces trois conditions, auquel qu'elle ne sera pas valable, elle peut emmener la personne vers de l'association. Revenons ici à ces deux sortes de shafa'a, ces deux sortes d'intercessions qui ont été évoquées par Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abd al-Wahad, donc l'intercession réputée et niée, et l'intercession affirmée. Et nous dirons que l'intercession réputée et niée, « as-shafa'atul manfiya », c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Celle qui est demandée à autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme cela, comme le dit Cheikh l'Fouzan, c'est celle qui est demandée sans l'aval, sans l'autorisation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que personne ne pourra intercéder auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sans sa permission. Lui-même, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, le jour du jugement, lorsque l'on viendra le voir pour lui demander d'intercéder, afin que le jugement commence, comme dans ce hadith qui est rapporté dans As-Sahih, lui-même ira se prosterner devant le trône d'Allah, tabaraka wa ta'ala, devant son trône, et il l'invoquera et fera ses éloges jusqu'à ce que ce dernier, subhanahu wa ta'ala, lui dira dans le sens des paroles, « Lève ta tête, demande, il te sera accordé, et demande d'intercéder, et je te ferai intercéder. » Nous voyons dans cela que personne ne peut intercéder et ne peut demander l'intercession que par la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ceci nous emmène à expliquer la deuxième intercession, qui est l'intercession affirmée, cette dernière qui a deux conditions. Premièrement, l'intercession affirmée est comme le dit Chirou l'Islam, Mohamed Abdel Wahab, dans le livre. Il nous dit « Et l'intercession affirmée est celle qui est demandée à Allah, et dont l'intercesseur est honoré par son intercession, et dont Allah agrée des paroles et des actes de celui pour qui on intercède après sa permission. » Ici donc, Chirou l'Islam nous explique, nous détaille ce qu'est cette intercession qui est affirmée, et il nous donne en plus ces conditions. Ces deux conditions qui sont, la première, l'autorisation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour celui qui intercède. L'autorisation d'Allah, azza wa jel, pour celui qui intercède, c'est-à-dire qu'il l'autorise, à intercéder, en la faveur de celui pour qui il intercède. La deuxième condition, le fait qu'Allah, azza wa jel, agrée, le fait qu'Allah, azza wa jel, agrée, celui pour qui on intercède. Celui pour qui on intercède. Ici, on pourra se demander pourquoi cette personne pour qui on intercède a besoin qu'on l'agrée. Pardon. Ici, on pourra se demander pourquoi cette personne pour qui on intercède, si elle est agréée par Allah, azza wa jel, pourquoi a-t-elle besoin d'intercession. Ceci est une question importante. Nous avons dit que parmi ces conditions, ces deux conditions, le fait que Allah, azza wa jel, agrée, celui pour qui on intercède. Nous pourrons nous demander pourquoi cette personne a besoin d'intercession si Allah, azza wa jel, l'agrée. Est-ce que l'un d'entre vous a la réponse ? Non, ici, on parle de celui pour qui on intercèdera. Celui pour qui on intercèdera. Afin que cette intercession soit valide, il faudra que Allah, azza wa jel, donne son autorisation à celui qui intercède. Et la deuxième condition, que Allah, tabaraka wa ta'ala, agrée, celui en faveur duquel on intercèdera. Mais si cette dernière demande ou a besoin de l'intercession, comment nous pouvons dire que cette dernière est elle-même agréée ? Pourquoi donc a-t-elle besoin d'intercession ? Hakim. C'est-à-dire parce que c'est parti des monothéistes et des péchés. Ahsante. Ahsante. Ce qui est voulu par l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ici, c'est le fait qu'Allah, azza wa jel, agrée sa religion, le fait qu'il est monothéiste, qu'il est muahid. Ceci fait partie des conditions afin qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, des deux conditions afin qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, accorde cette intercession. c'est-à-dire que donc la première condition de l'intercession qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, accorde, donne l'autorisation à la personne qui donnera son intercession d'intercéder. La deuxième condition que cette personne en faveur de laquelle on intercède soit quelqu'un qui soit agréé auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le fait qu'elle soit agréée ne veut pas dire que c'est une personne qui est exemple de péché. Ne veut pas dire que c'est une personne qui n'aura pas besoin de cette intercession. Plutôt, cela veut dire ici, cette condition est que ce dernier soit monothéiste, que ce dernier soit mouahid, qu'il adore Allah s'il s'en associe, qu'il ne fasse pas partie des associateurs des moucherikines. Voici les deux conditions de l'intercession affirmée. Et, chère l'islam, Mohamed ibn Abdelwahab, ici, cita la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Comme cela, parmi les preuves de ce que nous avons cité, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, dans surat el-Najm, la surat de l'étoile, la surat numéro 53, le verset numéro 26, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles, « Et que d'ange dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après, qu'Allah leur a permis en faveur de qui il veut et qu'il agrée. » Et que d'ange dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après, qu'Allah leur a permis en faveur de qui il veut et qu'il agrée. comme cela, l'imam Ibn al-Qayyim dit dans le sens approximatif de ces paroles, « Ceux-ci sont trois fondements. Le fait qu'il n'y a pas d'intercession sans l'autorisation d'Allah, le fait que ce dernier donne son autorisation que à celui dont il agrèrera sa parole et ses actes, et le fait qu'Allah, azawjall, n'agrée parmi les paroles et les actes que ce qui est fait avec unicité, avec tawhid et avec le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous terminerons ici le cours en disant que as-soufiyya, les soufis, se sont détachés ou démarqués des gens de la sunnah en affirmant l'intercession pour celui qui ne fait pas partie des gens de l'intercession ou qu'ils se sont démarqués et détachés des gens de la sunnah différenciés d'eux en demandant l'intercession à ces derniers directement c'est-à-dire qu'ils demandent directement l'intercession à ces derniers alors que l'intercession comme nous l'avons vu ici ne se demande qu'à Allah tabarakah wa ta'ala ici cela nous amène à une chose très importante nous avons cité dans le cours précédent la croyance des gens de la sunnah concernant as-shafa'a nous avons cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détenait plusieurs shafa'at comme cela les anges comme cela les croyants si le prophète sallallahu alayhi wa sallam détient une shafa'at ou plusieurs shafa'at comment une personne demandera cette shafa'at que Allah azzajal lui accorde cette shafa'at c'est-à-dire que Allah azzajal est le seul qui détient la shafa'at qui détient l'intercession et il accordera au prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs sortes d'intercessions comment cette demande devra se faire ici nous venons de parler de sufiyya qui pour certains d'entre eux en tout cas demande l'intercession directement à ces gens qu'ils estiment comme étant des gens d'intercession des pieux comme nous l'avons cité dans les cours précédents ce qu'ils appellent l'auliyya ou siyed ou etc ils leur demandent directement comment une personne lorsqu'elle désire l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam devra le demander sallallahu alayhi wa sallam c'est à dire que tu diras allahumma shafi' fiya rasulaka sallallahu alayhi wa sallam oh Allah fais que ton prophète que ton messager intercède en ma faveur et en aucun cas tu demanderas au prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder en ta faveur directement car à ce moment là tu l'auras invoqué lui qui est mort sallallahu alayhi wa sallam tu lui auras dit tu l'auras invoqué en dehors d'Allah tabarakah wa ta'ala donc tu demandes à Allah le seul qui détient l'intercession de faire intercéder son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour toi mais en aucun cas tu ne demanderas au prophète sallallahu alayhi wa sallam bien qu'il détient une intercession mais cette intercession il la détient pourquoi ? car Allah azzawajal lui a accordé donc ces derniers as-soufiyyans qui se sont détachés qui ont contredit les gens de la sunnah soit en demandant as-shafa' à ceux qui ne méritent pas as-shafa' qui ne la détiennent pas ou en leur demandant directement l'intercession comme cela ceux qui se sont détachés et qui ont été à l'encontre qui ont contredit les gens de la sunnah nous voyons ce que nous avons appelé précédemment al-wa'idiyya al-wa'idiyya qui sont al-kha'walid wal-mu'atazila nous avons parlé de précédemment nous dirons que ces derniers n'ont pas affirmé as-shafa' n'ont pas affirmé l'intercession pour eux certains d'entre eux n'ont pas affirmé la moindre intercession c'est-à-dire que certains parmi les khawarij comme nous le verrons dans la parole de Shikhou l-Islam d'Aimiyya un peu plus loin n'ont pas affirmé l'intercession c'est-à-dire qu'ils n'affirment qu'ils ne reconnaissent aucune intercession et pour la plupart d'entre eux ils n'ont pas reconnu l'intercession pour les pervers et les désobéissants de la communauté du prophète Muhammad parmi les monothéistes ici nous rappellerons une parole qui est très importante le fait qu'il est venu dans les textes qu'Amba al-Zawjel donne une intercession à ceux qui intercèdent pour des peuples qui seront rentrés en enfer des peuples qui seront rentrés en enfer et qui seront devenus comme du charbon c'est-à-dire qu'ils auront brûlé jusqu'à devenir comme du charbon et ces derniers sortiront de l'enfer par la cause de cette intercession qu'Allah tabaraka wa ta'ala aura donné à ses intercesseurs puis ils rentreront au paradis ils seront jetés ou ils seront déposés dans un fleuve qu'on appelle le fleuve de la vie Nahru al-Hayah ceci a été rapporté dans le nombre d'un hadith comme nous allons le citer un peu plus loin et lorsqu'ils seront déposés ou jetés dans ce fleuve de la vie ils renaîtront comme renaît ou comme née la graine lorsqu'elle est mise dans de l'eau ici nous dirons aussi que parmi la croyance des gens de la sunna le fait qu'il sera porté dans plusieurs textes que Allah Azzawajal fera sortir des peuples après l'intercession de tous les intercesseurs nous avons cité précédemment et je vous renvoie dans cela au livre de ce grand savant Al-Shir Mouqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i qui est un livre qui s'appelle Al-Shafa'a dont nous allons rappeler quelques passages ici dans ce livre Al-Shir Mouqbil Rahman Allah rapporte tout ce qui est rapporté de manière authentique concernant les intercessions les intercessions concernant les prophètes les intercessions concernant l'intercession des anges concernant l'intercession des croyants pieux etc il fera il fera porter de manière authentique dans plusieurs ahadith qu'une fois que l'ensemble de ceux qui détiennent ces intercessions ont intercédé il restera l'intercession de Arham Ar-Rahimin le plus miséricordieux des miséricordieux Allah tabarakahou wa ta'ala après que l'ensemble des intercessions soit passé il restera l'intercession du plus miséricordieux des miséricordieux l'intercession d'Allah tabarakahou wa ta'ala où il fera sortir un peuple de l'enfer qui n'aura jamais oeuvré en bien comme il est venu dans le hadith ils n'auront jamais oeuvré en bien et bien sûr l'ulama explique cela en disant qu'ils avaient la base de la foi Aslul Iman la base de la foi c'est pour cela ils étaient monothéistes et ils avaient la base de la foi mais comme il est venu dans le hadith ils n'ont pas fait ils n'ont jamais fait de bien jamais fait de bien et cette intercession du plus miséricordieux et des miséricordieux sera pour cela il les fera sortir de l'enfer il les fera rentrer au paradis je vous renvoie dans cela afin de ceux qui peuvent donc étudier cela ou revenir vers cela après ce livre de chère Moukbil rahimahou Allah intitulé Ashrafar à l'intercession je vous renvoie aussi vers plusieurs recherches qui ont été écrites par notre chère Rabia ibn Nihadi al-Mathali sur son site sur son site concernant les paroles des imams sur l'affirmation de Shafa'a aussi les preuves concernant Ashrafar à l'intercession il a beaucoup de recherches concernant cela je vous renvoie donc vers ces recherches de cet imam Rabia ibn Nihadi al-Mathali vous les trouvez toutes sur son site et dans cela il réfute al-Khawarid et al-Hagdari qui ont contredit les gens de la sunna concernant cela je terminerai ici en citant en résumé quelques paroles de Ashraf Moukbil donc dans ce livre où il dit que les gens je résumerai ici ces paroles vous trouverez ces paroles que je résume dans l'introduction de ce livre il dit ici je résume bien sûr comme je vous l'ai dit il dit que les sufiyah ont imputé aux gens de la sunna qu'ils n'aimaient pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam car les gens de la sunna restent sur les gens de la sunna et du groupe restent sur sa sunna sallallahu alayhi wa sallam concernant ce qui est en relation avec Ashrafa en intercession et les gens de la sunna ne sont pas d'accord avec les sufiyah concernant leur exagération envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme cela ces derniers prétendent que les gens de la sunna n'aiment pas les bien aimés d'Allah les bien aimés d'Allah et que eux seuls sont ceux qui les aiment car les gens de la sunna n'ont pas été en contradiction avec eux dans leur manière de faire avec ces derniers et ceux qui exagèrent dans cela ont invoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement comme cela ils lui ont demandé son secours comme cela ils ont pris des intermédients entre eux et Allah parfois ils prennent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intermédiaire entre eux et Allah parfois ils prennent ce qu'ils prétendent être des pieux des bien aimés d'Allah aussi sur les paroles HaShir a parlé de El-Khawalid donc il dit comme je l'ai évoqué précédemment qu'El-Khawalid n'ont pas affirmé l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens des grands péchés, ahlul kabair ceux qui ont commis des grands péchés parmi la communauté du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ils n'ont pas affirmé son intercession pour eux ou en leur faveur afin qu'ils sortent du feu pour rentrer au paradis car ces derniers voient que celui qui a commis des grands péchés est un mécréant qui sera éternellement dans le feu comme cela ils ont suivi dans cela en disant que celui qui aura commis des grands péchés sera éternellement dans le feu celui qui aura commis des grands péchés et qui fera partie des gens du monothéisme ils disent que ces derniers seront éternellement dans le feu comme cela la croyance de et et il dit aussi que dans la croyance des gens de la sunnah il y a aussi la contradiction de ce qu'on appelle ce qui a exagéré dans cette croyance ont affirmé que il n'y a pas que les péchés ne nuisent en aucun cas à la foi d'une personne au moment où ils auront affirmé cela il n'y aura donc pas lieu d'intercession pour les pécheurs de la communauté du prophète puisque l'ensemble rentreront au paradis du fait que l'ensemble ont une foi qui est pleine et complète voici la parole du chère Mourbil en résumé avec quelques commentaires de ma part et je vous renvoie encore au cours de la semaine dernière concernant la croyance des gens de la sunnah concernant l'intercession nous citerons ainsi que le chère Moutaïmiyya lorsqu'il parle de l'Khawarij et de l'Mu'atazila il dit que certains d'entre eux certains parmi l'Khawarij n'ont pas affirmé l'intercession comme je l'ai dit précédemment ceci est la parole de le chère Moutaïmiyya il dit que certaines branches de l'Khawarij n'ont pas affirmé sans condition l'intercession et certains l'ont affirmé mais n'ont pas affirmé certaines intercessions en particulier celle qui sera pour ceux qui auront commis des péchés de la communauté du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nous terminerons ici concernant Al-Shafa'a par un hadith qui est rapporté dans le Sahih d'Elima Muslim je vais essayer de faire une traduction approximative ce hadith est connu chez les gens de la sunnah ou chez les savants en tout cas et les étudiants en sciences comme étant le hadith rapporté par Yazid Al-Fakir Yazid Al-Fakir qui faisait partie de Al-Tabi'in qui dit ce hadith se trouve encore une fois dans le Sahih d'Elima Muslim il dit je vais le traduire approximativement il dit j'avais pris un avis parmi la vie parmi la vie de Al-Khawarid cette personne Yazid Al-Fakir j'avais pris un avis j'avais vu un avis parmi la vie de Al-Khawarid nous sommes donc partis moi et un groupe qui sont sur la même croyance que lui un groupe qui était un groupe nombreux comme il le dit nous voulions faire le hadj partir au hadj puis ensuite il est venu dans le hadith ici on peut comprendre qu'ils vont sortir contre les gens ce qu'on appelle Al-Khawarid sortir contre le gouverneur sortir contre les gens on peut le comprendre comme étant le fait qu'ils vont sortir pour appeler à leur croyance après le hadj il dit nous sommes donc passés par Al-Médina la ville du prophète Mohamed et nous avons trouvé Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu an abih ce grand compagnon qui était dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui donnait un cours il était assis contre un poteau et le rapporté du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qui a parlé de ce qu'on appelle Al-Jahannamiyyin retenez bien ce mot on posera la question à propos de cela Al-Jahannamiyyoun Al-Jahannamiyyoun ce mot vient de Al-Jahannam qui est traduit communément par la géhan le feu de l'enfer l'enfer Al-Jahannamiyyoun comme il est rapporté dans plusieurs hadiths que ceux que j'ai rappelé précédemment qui sont rentrés en enfer parmi Al-Muahidoun parmi les monothéistes de la communauté du prophète qui sont rentrés en enfer puis qui en sortent après l'intercession après être devenus comme du charbon et qui sont jetés ou qui sont déposés dans ce fleuve qui est le fleuve de la vie en enfer au paradis ces derniers sont appelés par les gens du paradis Al-Jahannamiyyoun les gens du paradis les appellent comme cela ceux qui sont rentrés en enfer jusqu'à être devenus comme du charbon les appellent Al-Jahannamiyyoun donc Jabir ibn Abdillah rappelle ce hadith ou ces hadith parlant de Al-Jahannamiyyoun et cette personne Yazid al-Fakir a dit ô toi compagnon du messager d'Allah quelle est cette parole dont tu nous comptes ou que tu nous racontes et Allah Azza wa Jal dit donc ça c'est Yazid al-Fakir qui dit cela à Jabir ibn Abdillah et Allah Azza wa Jal dit ici il rapporte certaines ambiguïtés de Al-Khawarid il dit Allah dans le sens approximatif de ces paroles Seigneur quiconque tu fais entrer dans le feu tu le couvres vraiment d'ignominie et pour les injustes il n'y a pas de secoureur puis il cita aussi cet autre verset dans le sens approximatif de ces paroles et quant à ceux qui auront été pervers leur refuge sera le feu toutes les fois qu'ils voudront en sortir ils y seront ramenés et on leur dira goûtez au châtiment du feu auquel vous refusiez de croire ici Yazid al-Fakir rapporte des ambiguïtés il dit il rapporte ces versets et il dit quelle est cette chose que tu dis puis Jabir de dire que dis-tu toi ne lis-tu pas le Qur'an Yazid de dire oui je lis le Qur'an puis Jabir de lui dire est-ce que tu as entendu parler de maqam Mohammed le maqam al-Mahmoud cette place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est évoqué dans le surat al-Isra cette place ou cette station comme il est traduit que Allah a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce maqam al-Mahmoud a été expliqué par la grande majorité des savants comme étant cette chafa'a cette intercession la grande intercession la chafa'a tout le huzma celle qui a été accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le seul à la détenir celle que nous avons évoquée dans le cours d'aujourd'hui lorsque ce dernier sallallahu alayhi wa sallam ira se prosterner devant Allah tabaraka wa ta'ala et il restera le temps que Allah a décider qu'il reste et il fera l'éloge d'Allah tabaraka wa ta'ala il l'invoquera jusqu'à ce que ce dernier lui dira relève ta tête demande il te sera accordé et demande intercède et il te sera accordé d'intercéder ceci est ce qu'on appelle le maqam al-Mahmoud donc il dit Jaber ibn Abdelal via Yazid al-Fakir ceci cette intercession cette intercession est le maqam la station de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-Mahmoud par lequel Allah sort du feu qui il veut lui Jaber ibn Abdelal détailla ou parla de As-Tirat le pont puis il parla du passage des gens sur le pont ce qui se passe donc au jour du jugement ou après le jugement puis Yazid de dire j'ai peur de ne pas me rappeler de tout ce qu'il a dit à part qu'il prétendit donc Yazid d'Al-Fakir dit à part qu'il prétendit qu'il y aura un peuple qui sortiront du feu après qu'ils aient été dedans donc c'est ce qu'on appelle al-Jahannamiyoun c'est à dire qu'ils sortiront comme s'ils sont devenus comme des grains de de sésame qui auront été grillés puis ils rentreront dans un faible dans un fleuve qui fait partie des fleuves du paradis donc celui qu'on a rappelé précédemment comme étant Naharul Hayah le fleuve de la vie et ils se laveront dans ce dernier et ils sortiront de ce dernier lavé et ensuite donc après avoir rappelé cela cette rencontre avec Jabr al-Abdillah et cette parole Yazid d'Al-Fakir dit nous sommes revenus et j'ai dit à ceux qui sont donc nous sommes partis et j'ai dit à ceux qui étaient avec moi donc ce groupe qui avait cet habit qui avait pris cet habit comme moi de Al-Khawarid je leur ai dit prenez garde est-ce que vous voyez que ce sheikh que cette personne âgée ment sur le prophète sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et nous sommes revenus c'est à dire nous sommes revenus sur notre croyance concernant Al-Khawarid et il n'y a qu'une seule personne d'entre nous de tout ce groupe où il l'a dit au début du hadith qu'ils étaient un grand groupe un groupe nombreux il n'y avait qu'une seule personne qui est restée sur cette croyance de nous tous et il n'y a qu'une seule wa sallallahu alayhi wa sallam wa barak ala nabiyna muhammad wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alameen